Chers fidèles, dans quelques mois, la PlayStation 5 va sortir. Sony en vendra des millions et certains parmi nous feront probablement partie des acheteurs. Où va-t-il nous emmener l'imam aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'il nous parle de PlayStation ? Avec un peu de patience, vous allez le comprendre, je l'espère, vous allez comprendre, j'espère, la réflexion, Inch'Allah. Par ailleurs, j'aimerais vous indiquer que votre présence dans cette mosquée serait désormais un signe de radicalisation. Prenez garde donc, parce qu'apparemment, la barbe, la tâche au front, la pratique accrue du Ramadan, la pratique plutôt accrue pendant le Ramadan, voire la fréquentation des mosquées, serait de nature à alerter les autorités. Je caricature presque, parce que bien qu'ayant utilisé le conditionnel dans ma formulation, il y a une bonne dose de réalité, de vérité dans ce que je viens de dire. Alors j'ai hésité dans le choix du sujet, franchement. Et puis je me suis dit que l'imam se doit de sortir de sa zone de confort, et qu'il se doit d'évoquer les réels sujets, et qu'il se doit de parler, d'évoquer, de prêcher à propos de ce qu'il vit, à propos de ce qu'il voit au quotidien. Je vous propose donc d'assister à un prêche qui, il me semble, est absolument nécessaire en s'étant troublé. Ils l'ont expliqué encore, j'ai vu encore une interview ce matin, un responsable politique disait finalement, la femme voilée, c'est quelque part, ou plutôt, la femme voilée, c'est quelque part un terroriste, une terroriste en puissance, et le musulman, quelque part, quelque part, il a un gène, comme si nous avions un gène terroriste en nous. Et je vais le dire franchement, sans langue de bois, je ne vais pas mâcher mes mots, je vais le dire sincèrement et franchement. Dieu dit dans le Coran. Icterb للناس حسابهم, وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث, إلا استمعوه وهم يلعبون. La heyeة قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجن الله لأت و هو السميع العليم Lorsque l'imam traite un sujet plutôt spirituel, on lui explique qu'il est déconnecté de la réalité et lorsqu'il traite un sujet, lorsqu'il évoque ce qu'il vit au quotidien, ce qu'il voit au quotidien on lui explique que le mimbar n'est pas fait pour cela c'est somme toute la parabole que l'on donne à propos de cet homme qui est sur un âne et qui est avec son fils, il est sur un âne et son fils marche à côté de lui et les gens vont le voir être choqué et vont dire mais cet homme n'a-t-il pas honte ? il marche, ou plutôt il est sur la monture et il laisse son fils marcher à côté de lui ils vont donc tenir compte de ce que les gens disent et ils vont inverser, le fils va monter sur l'âne et le père va marcher à côté et les gens vont parler encore une fois mais le fils n'a-t-il pas honte de laisser son père marcher alors que lui est sur une monture ? ils vont encore une fois écouter ce que les gens disent et tous les deux vont se mettre sur l'âne pour se dire cette fois-ci personne ne pourra rien dire et ils trouveront toujours quelque chose à dire ils vont dire mais n'ont-ils pas honte de martyriser un pauvre animal ? voyez-vous, quoi que nous fassions, quoi que vous fassiez les gens de toute façon diront quelque chose alors comment faire ? que doit faire l'imam ? d'abord il se doit d'alterner bien sûr et je vous rappelle qu'il y a quelques temps mon dernier prêche était à propos de cette transition vers l'au-delà de la mort la deuxième des choses c'est qu'il se doit de demander conseil autour de lui et de prendre la bonne décision ou plutôt ce qui lui semble être la bonne décision et troisièmement il doit tenir compte du conseil contenu dans les paroles qui sont attribuées à Ali qui aurait dit il nous aurait dit dans cette parole satisfaire tout le monde est un idéal impossible à atteindre et satisfaire le créateur est un indispensable et satisfaire le créateur est un indispensable à ne pas délaisser délaisse donc ce qui est inatteignable et concentre-toi et accroche-toi à ce qui est absolument nécessaire ensuite vous le savez je ne suis pas de ceux qui se victimisent de ceux qui se posent en victime je suis plutôt de ceux qui vous appellent à prendre votre destin en main en revanche j'essaie toujours d'établir des constats objectifs qui se veulent objectifs plus ou moins objectifs parce que c'est dans l'ordre des choses nous sommes des humains nous ne serons jamais totalement objectifs mais j'essaie toujours de cheminer vers cette objectivité et c'est pour cela qu'il y a quelque temps j'ai prêché ici même à propos des contradictions qu'il y a qu'il y a en notre sein au sein de la communauté musulmane le fameux prêche pourquoi les musulmans sont-ils les derniers j'explique d'ailleurs dans ce prêche que d'abord la question est mauvaise parce que cette question se retrouve dans la bouche de musulmans ou non j'explique que cette question est mauvaise parce que c'est faux nous ne sommes pas les derniers par contre nous avons je l'ai expliqué nous avons un certain nombre de défauts nous avons un certain nombre de contradictions à relever à affronter et je sais que c'est dur il est dur il est difficile de questionner nos contradictions c'est ainsi qu'est l'être humain il accepte plutôt la remarque positive il accepte plutôt le compliment et il rejette la critique qui a pour but de le faire progresser et j'ai voulu dans ce fameux prêche faire notre autocritique et expliquer ce qui n'allait pas et par ailleurs j'ai relevé bien sûr le positif qu'il y a au sein de la communauté musulmane et aujourd'hui je vais parler d'autre chose vous allez le voir revenons donc à cette fameuse Playstation d'abord rassurez-vous comme toujours on ne va pas tomber dans une vision dualiste qui consiste à dire le loisir est à proscrire la Playstation est à jeter il ne faut se concentrer que sur Dieu vous me connaissez et vous connaissez ma méthodologie je dis ce que disent les savants c'est à dire que tant que nous sommes dans l'équilibre il n'y a pas de mal à aller dans le loisir et à faire des pauses dans sa vie bien sûr avec une console avec le foot etc pas de problème tant que nous sommes dans l'équilibre et hier j'ai fait un petit sondage sur les réseaux sociaux j'ai posé la question j'ai posé trois questions est-ce que vous avez une Playstation ? si oui à quelle fréquence y jouez-vous ? et troisièmement est-ce que vous avez prévu d'acheter la Playstation 5 ? et j'ai été agréablement surpris pardon par un certain nombre de réponses de gens qui disaient soit non je n'en ai pas soit j'en ai une mais j'y joue avec parcimonie je reste dans l'équilibre par contre vous avez tout un pan vous avez un certain nombre d'autres individus qui ne sont pas dans l'équilibre et qui l'ont expliqué très sincèrement et qui disent malheureusement je suis accro et je passe toutes mes journées sur la console ou nos enfants vous le voyez bien avec tous ces nouveaux jeux et notamment j'en ai parlé plusieurs fois ce fameux jeu qui s'appelle Fortnite et qui est il peut être divertissant par moments mais qui devient un danger pour nos enfants et je vous invite encore une fois à discuter avec vos enfants et à prendre les bonnes décisions à fixer un créneau pour qu'ils puissent jouer je disais donc la génération Z ce sont ceux qui sont nés après 1995 avant la génération Z pardon c'était la génération Y celle-ci c'est la génération Z cette génération elle n'a pas connu le monde d'avant Internet elle est née alors qu'Internet était déjà démocratisé cette génération elle née quasiment avec une manette entre les mains et je pense que l'avenir malheureusement je ne suis pas très optimiste je suis optimiste par ailleurs mais sur ce point précis je ne le suis pas je pense que l'avenir sera pire alors pourquoi est-ce que je vous dis tout ceci parce que se plaindre de la libération de la parole islamophobe c'est très bien et de s'indigner de condamner toutes ces paroles que nous entendons sur les plateaux encore faut-il désigner les véritables coupables encore faut-il encore faut-il désigner les véritables responsables et je vais vous dire une chose qui n'est pas forcément bonne à entendre et qui fait peut-être mal mais entre autres bien sûr les responsables de cette libéralisation de cette libération de la parole islamophobe c'est vous et moi oui c'est vous et moi nous sommes responsables vous savez pourquoi parce que nous dormons parce que nous sommes dans un sommeil profond et on ne veut surtout pas que l'on nous dérange nous sommes anesthésiés les cœurs et les esprits sont anesthésiés comment voulez-vous billahi alaykum comment voulez-vous qu'ils ne s'en donnent pas à cœur joie de toute façon nous ne réagissons pas quoi qu'ils disent on dit des choses ahurissantes à propos des musulmans de l'islam et des musulmans et nous dormons et nous continuons à attendre la sortie de la playstation 5 et nos descendants attendront si nous restons ainsi attendront patiemment la sortie de la 6 et de la 7 et ainsi de suite sans se préoccuper de ce qui nous arrive et sans se préoccuper des problèmes que nous vivons le 3 octobre dernier jeudi 4 policiers ont été lâchement assassinés je l'ai dit par ailleurs mais je le répète ici nous sommes aux côtés des familles nous leur présentons toutes nos condoléances cet événement a permis encore une fois et je vais le dire franchement sans langue de bois je ne vais pas mâcher mes mots je vais le dire sincèrement et franchement cet événement a permis de faire du musulman un paillasson que l'on piétigne que l'on piétigne sans vergogne que l'on écrase sans être inquiété alors bien sûr on va prendre quelques précautions de langage sur les plateaux ah non mais bien sûr nous ne sommes pas dans l'amalgame non l'islam ce n'est pas le terrorisme bien sûr non tous les musulmans ne sont pas terroristes comme si ce n'était pas évident comme s'il était nécessaire de rappeler une telle évidence on va dire ceci d'un côté ils sont bien obligés de décorer au départ non vous inquiétez pas non nous ne faisons pas l'amalgame et immédiatement après dans les faits ils vont tomber dans l'amalgame et ils vont expliquer par leur mot par le choix des mots qu'une femme voilée c'est une terroriste potentielle ils l'ont expliqué encore j'ai vu encore une interview ce matin un responsable politique disait finalement la femme voilée c'est quelque part ou plutôt la femme voilée c'est quelque part un terroriste une terroriste en puissance et le musulman quelque part quelque part il a un gène comme si nous avions un gène terroriste en nous quelque part il passera un jour à l'action et nous nous taisons et nous attendons simplement la sortie de la Playstation 5 voilà la réalité la Playstation 5 ou autre chose bien sûr et je précise encore une fois parce que c'est notre époque qui veut cela on aime déformer les propos je ne dis pas que le loisir est interdit et la Playstation je ne dis pas cela je dis qu'il est temps de se poser les bonnes questions prenez du temps pour le loisir mais par ailleurs prenez du temps pour vous défendre et je vais évoquer bien sûr pour ne pas rester dans l'indignation tout à l'heure j'évoquerai quelques pistes d'action incha'Allah donc on dit cela pas d'amalgame et puis on tombe dans l'amalgame quant aux imams là c'est la porte ouverte à tout lorsque l'on parle des imams c'est la fête ils sont responsables de tous les maux ce sont eux qui ont forcément informé les barbards parce qu'on ne veut pas se poser les bonnes questions parce que c'est du confort intellectuel au lieu de faire un travail poussé il est simple il est bien simple il est bien facile d'accuser les mosquées et d'accuser les imams et de dire de toute façon ils se radicalisent à la mosquée non la radicalisation elle se fait dans la toile vous entendez la radicalisation elle se fait dans le cloud elle se fait dans le nuage c'est là qu'il faut agir nous sommes pour que les autorités agissent bien sûr mais il faut le faire convenablement et les imams sont un maillon dans cette chaîne qui va aller à l'encontre de ces barbares ils sont un atout les imams parce qu'il faut le rappeler si personne ne le fait je vais le faire les imams ont contribué à l'immunisation des jeunes oui parce que si ce n'était le travail des imams ce ne sont pas quelques dizaines de barbares que nous aurions eu dans ce pays mais des milliers et fort heureusement je tiens à saluer tous ces imams toutes ces associations tous ces responsables associatifs qui ont agi concrètement quotidiennement pour immuniser pour expliquer que notre religion ne nous appelle pas à être un barbare que Allahu Akbar c'est une parole noble c'est une parole par laquelle nous démarrons la prière ce n'est pas une parole pour aller égorger voyez-vous mais encore faut-il être objectif encore faut-il être de bonne foi pour arriver à dire ceci un responsable politique a d'ailleurs eu des propos ahurissants il a expliqué je vous l'ai dit dans l'introduction il a expliqué que la barbe que la pratique accrue pendant le ramadan que la tâche au front étaient des signes de radicalisation et il y a eu une réaction sur les réseaux sociaux qui a été initiée par la plateforme dont je fais partie la plateforme les musulmans ce fameux hashtag signale un musulman qui a été imaginé par l'un de nos bénévoles l'un des bénévoles de la plateforme les musulmans et les internautes se sont amusés parce que je pense que l'une des meilleures réactions c'est de tourner cela au ridicule c'est tellement ubuesque que parfois on a envie d'en rire et vous avez beaucoup d'internautes qui se sont amusés à mettre en avant des personnalités qui parfois n'étaient même pas musulmanes qui avaient la barbe et à dire voilà je signale un musulman et on nous appelle aujourd'hui vous l'avez entendu à la vigilance une société de vigilance et c'est très bien je l'ai dit il y a quelques instants il est bon qu'il y ait cette vigilance mais de la vigilance à la calomnie de la vigilance à l'injustice il n'y a qu'un pas alors soyons vigilants dans cette vigilance alors chers musulmanes chers musulmans il y a deux postures possibles soit on passe notre temps à nous plaindre à expliquer que tout le monde ne nous aime pas que nous sommes des victimes soit on passe notre temps à nous victimiser à expliquer que tout le monde nous en veut soit on se réveille et on sort de cette reflet on sort de cette insouciance et je vous l'ai dit je souhaite que les prêches que vous ayez une écoute active que vous ne soyez pas que nous ne soyons pas dans les mosquées juste pour écouter un discours qui va nous faire plaisir sur le moment mais je souhaite que nous sortions de la mosquée avec quelque chose et que nous prenions des résolutions et en l'occurrence il faut que nous sortions de cette insouciance de cette reflet or attendre la sortie de la Playstation 5 sans se soucier d'autre chose c'est être absolument dans l'insouciance dans la reflet écoutez ceci cet exemple un bateau va faire naufrage ses passagers vont se retrouver dans l'eau ils vont essayer de sauver ce qu'il est possible de sauver ils aperçoivent une île à proximité ils gagnent cette île et ils vont constater que malheureusement il n'y a pas à manger sur cette île il n'y a rien ils vont donc décider avec ce qu'ils ont sauvegardé et notamment des graines ils vont décider de les planter pour pouvoir survivre ils se mettent à les planter et le lendemain une équipe une partie de l'équipage va aller explorer l'île et va revenir avec la bonne nouvelle et va annoncer au reste de l'équipe félicitations bravo l'île est emplie d'or il y a de l'or partout il suffit de creuser quelque peu pour sortir de l'or et vous savez ce qu'ils vont faire ils vont abandonner l'agriculture ils vont abandonner la plantation et tous se concentrer sur la récolte et ils vont constituer ainsi une montagne d'or et petit à petit l'hiver vient et il n'est plus possible de planter il n'est plus possible d'attendre quoi que ce soit de la terre et petit à petit ils vont tous mourir de faim au sein de cette montagne d'or il y aura des dizaines de corps voyez-vous ils se sont concentrés sur ce qui était futile et ils ont oublié le nécessaire et il ne faut pas que nous nous concentrions sur la Playstation et que nous oublions ce qui est le plus important c'est-à-dire se réveiller sortir de l'insouciance et il faut toujours tirer des leçons du passé regardez ce qui est arrivé à Saba et le créateur nous apporte toutes ces histoires dans son Coran pour que nous puissions prendre leçon regardez ce que Dieu dit dans le Coran et les sujets tu biens et les sujets Le Créateur ne demandait que de la reconnaissance, mais l'insouciance l'a emporté. Et la question qui se pose pour cette fin de prêche, pour sortir de l'indignation et passer à l'action, c'est que faire ? Voilà quelques pistes, et bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. D'abord, il est nécessaire de s'unir, et ce n'est pas une gageure. On dit toujours, oui, mais c'est impossible de s'unir, on est trop divisé. Il n'est pas question d'unir complètement les musulmans de France, bien sûr que c'est impossible. Il est question de nous rassembler en nombre. Il est question localement, puis nationalement, de nous rassembler. C'est pour cela que je vous invite, par exemple, entre autres organismes, bien sûr, l'essentiel c'est d'agir. Je vous invite à rejoindre la plateforme dont je fais partie, qui s'appelle Les Musulmans. Vous allez simplement sur lesmusulmans.fr. Et on peut illustrer cela, cette union, par l'exemple de ce vieil homme qui est sur son lit de mort, qui convoque ses enfants, et qui leur donne à chacun une brindille, et qui leur dit, allez-y, essayez de la briser. Bien sûr, ils arrivent tous, sans trop d'efforts, à la briser. Ensuite, il va reprendre des brindilles, les attacher, constituer un fagot. Il va donner ce fagot tour à tour à ses enfants et leur dire, allez-y, essayez de le briser. Et là, ils ne vont pas y arriver. Et il va leur dire, voilà, la leçon. Lorsque vous êtes seul, vous êtes aussi fragile que cette brindille. Et lorsque vous êtes ensemble, vous êtes aussi dur à casser que ce fagot. La deuxième des choses, c'est qu'il ne faut pas se taire. Il ne faut pas rester dans le mutisme. Il faut parler. Il faut se renseigner sur ce qui se passe autour de nous. Et il faut parler, sortir de l'insouciance, se renseigner, parler, interpeller nos élus, aller sur les réseaux sociaux, aller sur Twitter ou même aller sur le site de l'Assemblée nationale. Enfin, et je l'ai dit, cette liste n'est pas exhaustive, pardon. Il faut se tenir au courant parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans une tradition prophétique authentique, celui qui ne se préoccupe pas des affaires des musulmans ne fait pas partie d'eux. Que Allah, sallallahu wa ta'ala, nous accorde la sagesse, qu'il nous sorte de l'insouciance. Un frère m'a expliqué la situation de son épouse Maryam qui avait un cancer. Alhamdoulilah, elle a été soignée de celui-ci. Par contre, l'une des conséquences de cette maladie, c'est qu'elle ne peut pas pour l'instant avoir d'enfant. Et il demande, ce frère, le frère Ilyas, demande des invocations en faveur de son épouse. Inch'Allah, ne l'oubliez pas. Sous-titrage ST' 501